Bienvenue sur FruitsCAD 0.21 ou 0.20 sur Artyxinux chez moi comme d'habitude. Vous devez réaliser un cadre en bois ou en métal ou en plastique, peu importe, d'après une ouverture existante, donc d'après des dimensions imposées. Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment réaliser un tel cadre, un tel cadre vite fait, bien fait, paramétrable à volonté, parce que les menuisiers et les métallos ne veulent pas passer des heures devant l'écran, ils veulent produire. Et en plus, ce cadre là, on peut le diviser en quatre parties, ou en plus, il ne faut pas de problème. Nous allons détailler ça, rester connecté, on y va. Donc nous avons un mur qui a été obtenu par une esquisse, 2,50 mètres, 2 mètres, voilà, une ouverture en forme de trapèze pour compliquer la chose, et une protrusion, voilà. Et dans cette ouverture, nous allons devoir placer un cadre, soit en bois, soit en métal, peu importe. Alors nous allons devoir créer un nouveau corps, donc je clique dans le fond de ma vue 3D, ici, et je crée un nouveau corps. Maintenant, il faut des repères, donc notre repère, ça sera une forme liée. Nous n'allons pas tracer directement sur la face, nous allons accrocher notre esquisse sur une forme liée. Donc je sélectionne cette face, et je clique sur créer une forme liée. Voilà, je suis d'accord avec ce qu'on me propose. Je sélectionne rien du tout, mon body 001 est gras, donc il est actif. Je clique sur créer une esquisse, d'après cette forme liée. Voilà, donc je suis orienté par rapport à cette forme liée, mais je ne sais plus où j'en suis. Alors je presse CTRL sur Windows, CTRL ALT sur Linux, pour voir, ah, voilà, je suis là. Donc je peux faire disparaître, par exemple, mon mur, j'ai mon pad, ça, ça m'intéresse. Je peux donc détecter une géométrie, celle-ci. Je me place maintenant dans la vue de l'esquisse, voilà, je suis orienté face à mon plan de référence, face à ma forme liée. Et je vais tracer, par exemple, le profil de ce cadre. Donc je suis à peu près là. Allez, 100 mm, je monte de 30, je vais par là. Et je monte de 20 mm, je retourne vers là, et je boucle le tout ici. Voilà. Alors il y a peut-être une verticale qui manque, je presse V et je clique là-dessus, V, c'est ça. Voilà. Je vais indiquer des dimensions, donc je sors de tout ça par un clic droit. Je vais placer, donc, mon cadre à 50 mm, du bord interne. Je vais lui donner des dimensions, vite fait, pour vous montrer qu'il faut contraindre entièrement les esquisses, même si on est pressé. Dans FreeCAD, il faut contraindre les esquisses. Quand ça devient sérieux, il faut absolument placer des contraintes. Moi, je coche toujours ces deux options. Voilà. Je clique droit, je sélectionne ça, je donne une dimension verticale, 20 mm ici. Voilà. Et pour compléter le tout, je vais même créer un congé d'esquisses préservant les contraintes, ici. Alors je clique là et là, je clique droit, je peux sortir, et j'indique un rayon de 10 mm. Voilà. Donc, voilà mon profil. Mon profil est là. Maintenant, il va falloir créer un balayage additif. Alors, on pourrait balayer d'après ces arêtes du sketch. Mais, personnellement, je préfère faire autre chose. Je, attendez, le machine binder, je le masque. Je sélectionne ça, ces quatre lignes, et je clique sur créer une forme liée. Donc, ça sera Shape Binder 001. Et maintenant, ça sera beaucoup plus facile, et surtout, beaucoup plus facile à réparer si ultérieurement, quelque chose passe par deux travers. Ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Tout d'abord, je masque Sketch. Voilà. Pour qu'il n'interfère pas avec ma forme liée. Sinon, mon balayage ne se fera pas. Donc, je sélectionne Sketch 001, contrôle maintenu, Shape Binder, et je clique sur balayage additif. Là, il suffit de cocher coin droit. Et voilà, mon cadre est fait. Je peux l'exporter vers Tech Draw, je peux mettre les cotes, je peux... Voilà, c'est fini. On s'en va ? Oui, oui, mais il y en a qui vont me dire moi, j'aimerais un cadre en quatre pièces, ici. Comment faire ? Ce n'est pas compliqué du tout. Vous allez voir. Pour découper ce cadre, nous allons utiliser l'atelier Curves. Avec une fonction que vous n'oublierez pas une fois que vous y aurez goûté. c'est celle-ci, Join Curves. Alors, dans mon cadre, attendez, je vais déjà masquer le binder, là, voilà, je choisis les lignes les plus longues. Voilà, ici, c'est derrière que ça se passe. Alors, je sélectionne cette ligne, si elle veut bien, je clique sur Join Curve, Curve. Donc, vous voyez, c'est devenu mauve. On a une Join Curve, ici. Je continue. Je ne peux pas les faire ensemble, il faut que je les fasse séparément, mais bon, ce n'est pas mortel non plus, il n'y en a que 4. Voilà, j'ai 4 Join Curves. Alors, ces Join Curves, je peux les extruder depuis l'atelier Part. Là, on peut. Donc, je vais les sélectionner, majuscule, je sélectionne la première majuscule, voilà, je les ai toutes sélectionnées, et je vais les extruder vers Y, mais à l'inverse. donc, c'est Y inverse. Donc, je vais les sélectionner, je clique sur l'outil Extrusion, je coche Inverser, j'indique 100 mm ici, et il me dit impossible de déterminer le vecteur normal. Pour lui, c'est un peu compliqué, là, il ne sait pas. Ce n'est pas grave. Vous le déterminez vous-même, vous dites que vous voulez l'extruder en Y, donc, vous appuyez, vous cliquez sur le bouton Y, donc, il vous aurait un 1 à la face, ça veut dire que ce vecteur, il est actif. Donc, je clique sur OK, et les VLA. Les VLA, c'est 4 Extrude. Alors, nous allons les utiliser conjointement, nous allons les regrouper, non pas dans une fusion, dans une union, ce n'est pas la peine. On va créer, tout simplement, un composé. Voilà. C'est plus rapide, c'est plus rapide, et ça marchera très, très bien. Vous verrez. Je vais sélectionner Additive Pipe, je presse CTRL, je sélectionne Compound, je vais ici, et je clique sur Séparer et Exploser. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, j'ai mes pièces qui sont séparées. Voilà. Je fais apparaître mon joli mur. Voilà. Je vais donner des couleurs CTRL plus D. en mon cadre. Ici, c'est un cadre en bois, il aurait pu être en alu, en plastique, peu importe. Voilà. Alors, à partir de là, sachez qu'on peut modifier. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez modifier le profil de votre cadre, je clique ici sur Vue de la section. Alors, par exemple, je trace, je fais n'importe quoi, je trace un rectangle. Voilà. On suppose que j'ai fixé les contraintes, exceptionnellement, je ne le fais pas. Je vais faire disparaître cette pièce. Vous voyez, tout mon cadre, il est creux. Pas de problème, je peux le modifier. Je peux, par la même occasion, modifier les dimensions de ma lumière, de mon orifice. Attendez, pas 30, mais 300. Voilà. et tout a suivi. Magnifiquement. Donc, voilà une méthode que l'on peut mettre pratiquement, je crois, pratiquement à toutes les sauces. On peut le configurer facilement, le modifier et franchement, on ne perdra pas de temps à le dessiner et nous aurons un joli plan en deux dimensions. Si nous l'exportons vers TechDraw, vous allez sur ma page d'accueil, YouTube, vous cliquez, attendez, je vais vous le montrer, c'est ma page d'accueil, vous cliquez sur la petite loupe, vous écrivez TechDraw, voilà, pressez Enter, vous aurez plein de vidéos et il y en a même une notamment avec un cadre, voilà, un cadre en bois pour l'exporter. Donc, vous aurez les explications sur TechDraw. Là, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'avantage d'avoir utilisé des formes liées parce que il nous arrive de devoir corriger ultérieurement un des éléments qui a été créé au départ et ça s'affiche la zone parfois et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment récupérer l'affaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.